Vos enfants ont 12 et 17 ans, c'est ça ? C'est ça. Ils savent ce qu'ils veulent faire ? Le grand va faire une prépa scientifique dans deux ans et le petit veut être vétérinaire. Un beau métier. C'est au moins six ans d'études après le bac, non ? Au moins, oui. Mais pour le grand aussi. Maintenant, ils complètent leur école avec une MBA. Et souvent en province ou à l'étranger. On n'en parlait pas, leur mère angoisse déjà. Sans compter les frais de vie et les études. Oui, bien sûr. Vous avez calculé ce que vous devrez consacrer pour les études supérieures de vos enfants ? Non, je sais que ça coûte cher. On épargne de toute façon. Oui, oui, vous avez une assurance vie pour votre retraite. On peut encore mettre de côté. J'ai un compte rémunéré. Il rémunère les comptes à la banque commerciale. Si vous comptez épargner précisément pour les études de vos enfants, à échéance entre 2 et 7 ans, il existe des produits très sûrs et beaucoup mieux adaptés, même en termes de rémunération. C'est-à-dire ? Compte tenu de votre bilan financier et des projets de vos enfants, le plus efficace pour vous serait de constituer un capital dès maintenant, pour vous apporter un complément de revenu dans 2 ans et dans 7 ans, pour supporter les frais de scolarité. Et vous pensez à quoi ? À l'assurance vie. Merci. 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 Merci.